C'est bon, ok. Je repartage mon écran. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous voyez déjà mon écran? Oui. Ok, parfait. Là, maintenant, on est 56, donc c'est bon. Ok. Donc, comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs spécialités, il faut savoir aussi que lorsque vous entrez à l'université libanaise, donc l'université libanaise, elle va vous donner, en fait, le minimum de connaissances pour être un ingénieur. Après, vous pouvez travailler dans d'autres, dans des sociétés, dans des entreprises, ok, notamment dans l'informatique. Vous pouvez, en fait, aller dans des entreprises en France, ok. Du coup, le fait d'être ingénieur à l'université libanaise vous ouvre plein de possibilités après. Vous aurez, en fait, la possibilité de travailler dans des grandes entreprises, en fait, parce que l'université libanaise, elle est parmi les meilleures entreprises, en fait, les meilleures universités, au Liban, notamment. C'est pour cela, c'est une opportunité, surtout les gens qui entrent dans cette université, ce sont parmi les meilleurs étudiants. C'est pour ça. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer une petite introduction, en fait, pour être à la hauteur, en fait, pour faire une petite introduction, en fait, aux mathématiques, parce que dans la première année, il y a plusieurs matières. Il y a l'analyse et l'algèbre. Il y a l'analyse 1 et l'algèbre 1. Ici, on fait l'introduction de presque de l'algèbre 1 et de l'analyse 1, parce qu'il y a deux chapitres. Il y a les nombres et il y a les suites. OK ? Après, il y a d'autres chapitres, mais le problème, c'est que c'est le temps nécessaire. C'est pour cela, je préfère, en fait, présenter deux chapitres cette fois-ci. Et après, s'il y a de temps, on pourra faire d'autres chapitres. OK ? Ça va plus vous ? Du coup, voilà. Moi, j'étais parmi les étudiants à l'université libanaise de la faculté de génie, de cette faculté de génie, branche 1, Tripoli. Et je suis diplômé en 2019. En 2019, ça fait cinq ans. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer à présenter ces deux chapitres, notamment le premier. Et en fait, ce chapitre-là, il est basé sur les connaissances prérequis en terminale. Et avec les prérequis en terminale, on pourra donc présenter un peu plus de détails sur la partie numérique. OK ? Donc, j'espère que vous allez aimer, en fait, le cours. Et c'est parti, on va commencer. Hop ! Voilà. Alors, les nombres. OK. En fait, pour commencer, en fait, pour comprendre déjà c'est quoi les nombres, il faut comprendre déjà la théorie des ensembles. C'est-à-dire, quoi la théorie des ensembles ? La théorie des ensembles, déjà, elle permet de comprendre, en fait, c'est quoi un ensemble, déjà. Les opérations dans lesquelles on manipule un ensemble et les différents types d'ensembles et les opérations, bien sûr. Pourquoi les ensembles sont très importants, déjà ? Parce que c'est la théorie des bases des mathématiques. C'est-à-dire, pour comprendre les mathématiques, déjà, la théorie des ensembles, c'est la base, en fait, de tous les chapitres. C'est-à-dire, pour comprendre même les nombres, il faut comprendre déjà les ensembles. Vous voyez comment ? Donc, c'est pour cela, on commence par l'introduction des ensembles, déjà, parce que c'est le premier chapitre. Et après, on peut continuer par, et commencer, en fait, par le chapitre qui est le nombre. Voilà, ça, c'est la première étape. Vous pouvez maintenant poser des questions, si vous voulez, au cas où vous avez des questions. OK ? Donc, un ensemble, c'est quoi ? Donc, A, par exemple, c'est un ensemble, mais c'est quoi ? C'est un ensemble d'éléments, X, par exemple, tel que cet élément-là, il vérifie une propriété donnée, P, qui dépend de X parfois, et parfois, ne dépend pas de X. Ça dépend de la définition de la proposition, ou bien de la propriété, déjà. OK ? Je vous donne un exemple. A, par exemple, égale l'ensemble des X réels. OK ? Donc, c'est un sous-ensemble, en fait, de l'ensemble des réels, tel que il vérifie la propriété. X au carré plus 4, plus grand que 8, par exemple. Donc, ça, c'est la propriété. Donc, P, en fait, on voit bien que P, elle dépend de X. OK ? Donc, c'est quoi le but ? C'est de savoir l'ensemble des X, OK, qui vérifie sa propriété. Toujours, en général, un ensemble est représenté par une lettre majuscule, toujours. OK ? Ça, c'est très important à connaître. Et les éléments par des lettres minuscules. OK ? OK ? Après, on a plusieurs types d'opérations. Bien sûr, déjà, avant de commencer par les opérations, il y a bien sûr l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est quoi ? Donc, là, je vais écrire juste une petite explication. Donc, là, il y a la propriété. Propriété de l'ensemble. Ensemble, il y a ici les éléments, OK ? Donc, là, il y a les éléments qui vérifient la propriété qui est celle-là. OK ? Ça, c'est un exemple. OK ? On voit ici, ça, c'est une représentation en compréhension, on l'appelle, parce qu'il y a, en fait, deux types de présentations dans l'ensemble. Donc, il y a la représentation par compréhension, il y a la représentation par extension. Et c'est quoi la représentation par extension ? C'est lorsque vous résoudrez, vous résoudrez déjà cette équation, cette inéquation, et après, vous aurez la solution, déjà. Et la solution, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins l'infini, etc., ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture en extension. OK ? Donc, on va résoudre cette équation déjà. Ça, c'est, en fait, c'est une équation simple, déjà, juste une petite introduction pour comprendre comment on écrit un ensemble, déjà. Donc, x², plus petit que 4, x, donc, valeur absolue, voilà, par exemple, plus petit que 2, donc, x, déjà, plus petit que 2, ou x d'inférieur à moins 2. Donc, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en résumé, c'est ça, la solution, et du coup, si on représente ça graphiquement, on aura, donc, moins 2, et là, on a 2, et là, on a 0. OK ? Du coup, on a ça, ça, c'est plus l'infini, et ça, c'est moins l'infini. OK ? Et là, donc, ça sera égal, moins l'infini, 2, moins 2, union 2, plus l'infini. Donc, ça, c'est l'écriture. Donc, celle-là, c'est l'écriture en compréhension. Et ça, c'est l'écriture en extension. OK. Maintenant, l'ensemble vide, c'est quoi ? L'ensemble vide, c'est l'ensemble, parce qu'il est unique, déjà, dans lequel on définit, par exemple, l'ensemble des x tel qu'il vérifie une propriété, mais cette propriété, elle est impossible, en fait, à la réaliser. C'est-à-dire quoi ? Un exemple d'un ensemble vide, l'ensemble des x tel que x² est négatif. Ça, c'est une condition qui n'existe pas. C'est une condition qui n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il n'existe aucun élément qui vérifie cette propriété. x² est inférieur à 0. Ce n'est pas possible, en fait. Un nombre positif, un nombre carré, ne peut pas être un nombre négatif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui vérifie cette propriété. Donc, ça, c'est une propriété impossible. Donc, une propriété impossible, déjà. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions pour maintenant, s'il vous plaît ? Vous pouvez poser des questions. OK. Ensuite. Après, une fois qu'on a défini, en fait, comment on écrit un ensemble et comment on écrit, c'est quoi l'ensemble vide, je vais donc détailler un peu et commencer par définir la nomenclature. En général, il faut savoir qu'il y a plusieurs théories, en fait, plusieurs noms concernant la théorie des ensembles, notamment la théorie ZFC. Zermoyer-Franklin axiom de choix. Ça, c'est en fait parmi les mathématiques de base, en fait, qui est dans laquelle toutes les théories, en fait, se basent sur ça. Donc, ça, c'est les axioms, en fait, qui définissent la théorie des ensembles, qui s'appelle la théorie ZFC, et dans laquelle on va définir, donc, tous les éléments. Qui sont ? Donc, premièrement, que veut dire un sous-ensemble, un subset of un ensemble ? Donc, là, par exemple, B, en fait, c'est un sous-ensemble, donc là, plus petit ou égal, AA, par exemple. OK. Là, il y a plusieurs types, il y a des gens qui écrivent comme ça, plus petit ou égal, ou bien il est inclus, pardon, pas inclus ou égal, ou bien t'inclus tout seul. OK. Pour éviter, en fait, l'anguilité, je ne vais pas utiliser, en fait, cette notation, je vais utiliser B est inclus dans A. B est inclus dans A, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ça veut dire que, quel que soit X, OK, si X appartient à B, alors, X est inclus dans A, et appartient à A. Ça veut dire que tous les éléments qui appartiennent à B, ils sont aussi inclus dans A. Ils sont inclus dans A. Ils sont présents dans A. OK, voilà. Est-ce que c'est clair cette définition ? Oui, oui. OK. Ensuite, que veut dire A égale à B ? A égale à B, c'est équivalent à dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Ça veut dire, ça veut dire, on va définir, en fait, ici, donc, quel que soit X, si X appartient à A, alors, X appartient à B. Et, si X appartient à B, alors, X appartient à A. Hop, il n'écrit pas. Voilà. Ou bien, on peut écrire aussi, qu'est-ce que soit X, si X appartient à A. Donc, c'est équivalent à dire X appartient à B. Donc, ça, c'est la définition de l'égalité entre deux ensembles. Ensuite, l'intersection. L'intersection, c'est quoi ? C'est lorsque, par exemple, on a ça, c'est un ensemble A. Et ça, c'est un ensemble B. Alors, l'intersection, c'est quoi ? Tout simplement, c'est le commun entre A et B. Et du coup, donc, si X appartient à l'intersection entre A et B, c'est-à-dire que X appartient à A, et X appartient à B. Quel que soit X. Voilà. Donc, si X appartient à A entre B, équivalent à dire X appartient à A et X appartient à B. Ça, c'est l'intersection. Ensuite, l'union. Donc, l'union, c'est quoi ? Pareil. Donc, ça, c'est pour le A et ça, c'est pour le B. Du coup, non, tout ça, c'est l'union. Tout ça, c'est l'union. Du coup, donc, ça, c'est la réunion. Donc, si X appartient à A, union B, c'est équivalent à dire que X appartient à A, c'est équivalent à dire que X appartient à A, ou X appartient à B. Donc, c'est quoi la différence entre l'intersection et la réunion ? C'est que en fait, vous voyez bien l'intersection, c'est le commun entre A et B. Par contre, la réunion, c'est tout simplement tous les éléments réunis. C'est tout. Voilà, c'est ça, donc, la différence. En fait, pourquoi on apprend, par exemple, c'est quoi l'application, en fait, de tout ce qu'on voit ici comme étant un ingénieur, en fait ? Comment je pourrais savoir, en fait, comment je peux l'appliquer, ça, par exemple, dans le boulot, en général ? Par exemple, dans l'informatique, on utilise vachement bien, en fait, ces trucs-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions à satisfaire, par exemple. Lorsque vous dites, en fait, dans l'informatique, dans l'informatique, il y a une condition, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'informatique déjà, si vous connaissez, si vous connaissez x, par exemple, égal, par exemple, à b, et, par exemple, y, égal à z, par exemple, alors, on va faire une suite d'actions. Donc, ça, c'est et, et c'est ça, en fait, qui correspond bien à l'intersection, parce que ça, en fait, c'est une condition qui correspond à un ensemble, et pareil pour celle-là. Par contre, la réunion, c'est autre chose. La réunion, c'est, c'est ou, c'est-à-dire, une des conditions doit être satisfaire. Vous voyez comment ? Donc, c'est ça, la différence. Donc, le et, c'est lorsque les deux doivent être OK, ou c'est un des deux doit être OK. Un autre exemple, c'est l'algèbre bolléien. L'algèbre bolléien, en fait, on va l'utiliser partout parce que c'est, c'est le circuit logique, en fait. Par exemple, ça, c'est A et ça, c'est B. Par exemple, si c'est vrai, vrai, si c'est, par exemple, intersection, ou bien et, par exemple, et, c'est intersection. OK ? Et, et là, c'est où ? Voilà. Donc, si c'est vrai, vrai, alors c'est vrai, et là, c'est vrai. Vous voyez comment ? Si c'est vrai, faux, faux, vrai, et faux, faux. OK ? Ça, par exemple, ça, c'est faux. Il faut que les deux soient vrais pour que l'intersection soit vraie, ou bien le et, l'opérateur et. ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est faux. OK ? Et, du coup, ça, c'est, en fait, ce sont des circuits logiques dans lesquels ou bien on passe ou bien on ne les passe pas. C'est tout. Si, par exemple, les deux, ils vérifient donc la condition, c'est-à-dire les deux, ils sont à 5 volts, alors on passe le courant. Vous voyez comment ? Donc, ça, c'est, en fait, une des applications qu'on utilise, en fait, dans l'électronique, dans laquelle on passe le courant ou bien on ne passe pas le courant en se basant sur les opérations. Voilà quoi, en général. Donc, ça, c'est le premier exemple, c'est l'informatique. Le deuxième, c'est les circuits électroniques. OK. Est-ce que, est-ce que c'est bon pour maintenant ? Est-ce que vous avez des questions ? Aujourd'hui, je vais juste commencer petit à petit avec vous. Et après, on accélère. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Après. Je n'ai pas compris le tableau A, B, A et B. Ah, OK. En fait, l'idée, c'est qu'on a donc les circuits logiques. En fait, ça, c'est juste un exemple, en fait. Que veut dire, en fait, un circuit logique ? Un circuit logique, c'est-à-dire ou bien un courant, on le passe, ou bien un courant, on ne le passe pas. C'est ça. Mais sous des conditions-là. Si, par exemple, A est vrai, c'est-à-dire A égale à 5 volts, ou bien B est égale à 5 volts, alors la sortie du circuit est égale à 5 volts, par exemple. Tu vois comment ? Si, par exemple, si c'est vrai, ça veut dire 5 volts. Si, par exemple, B égale à F, par exemple, ça veut dire que B, c'est 0 volts. Alors, la sortie du circuit, il va être 0 volts. Par contre, l'autre circuit, il va passer le courant, et là, on aura une sortie de 5 volts. Tu vois comment ? C'est juste un petit exemple, en fait. Ce n'est pas le but d'entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer, pour vous illustrer, en fait, que veut dire, c'est quoi l'application, déjà, de la théorie des ensembles ? Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, oui, oui. OK. C'est rien. Du coup, voilà. Ensuite, déjà, on a... OK. Donc là, on parle d'un ensemble complet, E, on va l'appeler, et ça, c'est A. OK. A, c'est un ensemble. Donc, A appartient... Donc là, on parle de... A est inclus dans E. Voilà. C'est équivalent à dire... Pardon, on a déjà défini ça. Pardon. J'ai cru qu'on ne l'a pas défini. Ouais. OK. OK. Donc, on va supposer qu'on a A qui est inclus dans E. Donc ça, c'est une prérequis. Donc, soit un sous-ensemble, A est inclus dans E. On a déjà dit que quel que soit X appartient à A, il doit être inclus dans E. Donc, A bar, c'est quoi ? Ça, on l'appelle le complément. Le complément, c'est-à-dire quoi ? C'est... Voilà. Ou bien comme ça. C'est ça, c'est la notation du complémentaire. Du coup, c'est quoi ça ? Donc, c'est l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble global. OK. tel que X n'appartient pas à A. C'est-à-dire l'ensemble de tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Est-ce que c'est bon ? Voilà. Et du coup, A enter A bar. Est-ce que vous connaissez à quoi égale ? Zéro. Pas zéro. On ne l'appelle pas zéro. C'est E. On l'ensemble vide. Ensemble vide. Parce que... Pourquoi, en fait, c'est faux de dire zéro ? Parce que zéro, c'est pas vide. C'est pas vide du tout. C'est un élément, en fait. Du coup, c'est l'ensemble vide. Parce qu'il n'y a pas un élément qui existe déjà et qui appartient à ces deux ensembles en même temps. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas dire X appartient à A et X n'appartient pas à A. C'est un paradoxe. C'est une contradiction. Déjà. Et maintenant, la deuxième question. C'est quoi A ? Union A bar. À quoi égale ? L'ensemble E. L'ensemble E. Pourquoi l'ensemble E ? Parce que... Parce que déjà, X appartient à E. Ça veut dire que ça est inclus dans E. Ça, c'est un. Deux, ils disent que X appartient à ou bien X n'appartient pas. Ça veut dire, dans les deux cas, c'est-à-dire, on prend celle-là et ce qui est en dehors de A. Et c'est pour cela E est égal à E. Vous voyez comment ? C'est pas la peine, en fait, d'entrer dans les détails de la démonstration. C'est clair, en fait. Déjà, pourquoi les deux, en fait, pourquoi l'intersection est égale à vide et pourquoi l'union est égale à E. OK ? Voilà. Donc, en général, c'est ça, en gros, ce que vous avez besoin. Ensuite, il faut savoir aussi ce qu'il y a ce qu'on appelle la commutativité, commutativité de l'union et l'intersection. C'est-à-dire, on peut dire que A inter B est égale à B inter A. OK. Je sais que vous allez me dire « Ah, c'est quoi, ça ? » C'est la même chose, en fait. Comment, en fait ? En fait, c'est clair, en fait. 1 plus 2 égale à 2 plus 1. C'est clair, ça. Mais vous savez, en fait, dans l'informatique, déjà, parce que moi, je peux vous donner des exemples dans l'informatique. En fait, ce n'est pas toujours égal à inter... Ce n'est pas toujours, en fait, qu'on a des opérations dans lesquelles que, par exemple, une opération d'autres...